Les travaux du 16e sommet de la francophonie ont démarré ce 26 novembre 2016 à Tananarive. Une trentaine de chefs d'État ont pris part aux discussions du jour. L'épineuse problématique de la sortie de certains pays africains de la Cour pénale internationale a été immédiatement évoquée à Madagascar. La francophonie réitère son attachement à la CPI malgré les imperfections de la juridiction internationale. La lutte contre l'impunité est à la fois un impératif moral de justice et de paix. Notre organisation restera attachée à la préservation de la Cour pénale internationale. L'un d'un moment fort de cette journée a été la présentation officielle de la déclaration des jeunes francophones aux décideurs de cet espace linguistique. Des doléances visant toutes à impliquer davantage la jeunesse dans les politiques de développement. Des propositions bien accueillies par les décideurs francophones. Les jeunes qui venaient de porter ici les voix et les attentes de la jeunesse, y compris les jeunes artistes que nous avons écoutés avec la plus grande attention et qui nous ont profondément touchés avec le pouvoir de leurs mots qui secouent, comme celui des gestes. Les travaux ont permis au Sénégalais Makissal, président sortant de la francophonie, de transmettre le flambeau à son homologue malgache Erie Radjao Nari Mampia Nina. Le sommet prendra fin ce 27 novembre 2016.